C'est parti ! Oui, d'accord. Oui, j'avais remarqué le petit accent chantant. Oui, donc en fait, vous êtes français de passage au Québec. Oui, et vous voudriez ramener des livres. C'est une très bonne idée. Oui, en fait, comment notre librairie se passe, c'est qu'il faut être membre. Donc, on est membre de la librairie. Et après, ça nous donne, en fait, une réduction sur les livres qu'on achète. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que je prends votre nom, s'il vous plaît ? Oui. Deux L-E-E. Merci. Donc, France, bien sûr, pour le pays, je ne mettrai pas d'adresse. D'accord. Je vais quand même prendre un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous savez un petit peu qu'est-ce que vous cherchez ? Vous êtes dans l'inconnu. Oui. Oui, d'accord. Ben, en fait, on va pouvoir regarder tout ce qui a rapport avec le Québec, si vous voulez. Est-ce que vous avez des préférences ? Est-ce que vous voulez des romans ? Est-ce que vous voulez des biographies de personnalités québécoises ? Est-ce que vous voudriez avoir peut-être des livres de recettes ? Avec des recettes typiquement du Québec. D'accord. Je vais regarder ce qu'on a. Ok. Donc, je vais faire venir quelques livres et on pourra choisir. D'accord. Oui. Donc, je vais aller vous chercher ça. Je vous reviens. Merci. Oui. Donc, en fait, il y en a deux qui ont retiré mon attention. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Le premier, en fait, c'est « Comptes et légendes du Québec ». Donc, un très joli livre qui parle des comptes et des légendes du Québec. Donc, on peut regarder à l'intérieur, en fait. Bon, ça parle des fantômes de la Vare, par exemple. Il y a aussi le compte de la Chasse-Galerie qui est très populaire. Le loup-garou. Ça parle aussi de plusieurs personnalités, comme Maurice Richard, qui est pour nous une grande légende du hockey. Donc, ça parle beaucoup de ce genre de choses. Très peu d'illustrations. Très peu d'illustrations. Donc, si vous aimez les images. Mais, c'est un livre très, très complet. En fait... Oui, ça pourrait vous intéresser. On va écouter. Oui, bien sûr. Mais, en fait, les gens du Québec sont très reconnus pour être d'excellents conteurs d'histoires. Donc, il y a vraiment beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires. C'est sûr que le Québec, c'est pas très vieux. Le Canada, c'est pas un vieux pays. Mais, la culture est quand même très riche. Donc, beaucoup de contes, beaucoup de légendes, des mythes. C'est assez surprenant. Et c'est... C'est très prenant aussi. Le genre d'histoires qu'ils peuvent avoir. Oui. Oui. Oui, bien entendu. Et le deuxième qui a attiré l'attention, vu que vous m'avez parlé que vous aimeriez peut-être des recettes du Québec. J'ai un super beau livre. C'est les recettes authentiques du Québec. Bienvenue au Québec. Avec le style un petit peu bûcheron, vous savez, qui est très reconnu ici. Donc, je sais, le stéréotype du québécois, du bûcheron avec la grosse barbe, la chemise à carreaux et tout. Oui. Donc, tous les hommes ici, bien sûr, ne sont pas bûcherons. Ils n'ont pas tous une grosse barbe. Ils ne portent pas tous des chemises à carreaux. Mais, le livre est superbe. La rupture et l'espèce de tissu est superbelle, super douce. Donc, à part ça, dans le livre, lui, il a beaucoup d'images. Donc, des monuments historiques du Québec, de l'architecture, encore une fois, qui n'est pas super vieille. On n'a pas des monuments super vieux, mais par contre, il est très très belle architecture. Donc, vous voyez, très très beau livre. Avec des petites expressions d'ici, comme le bec sucré. Donc, le bec sucré, c'est avoir la danse sucrée, en fait. C'est aimer tout ce qui est sucré. Donc, ici au Québec, tout ce qui est sucré, il y a beaucoup le sucre à la crème. Il y a des espèces de petits cornets avec un sucre d'érable dedans. Donc, c'est des recettes que vous allez retrouver dans ce livre. Par exemple, on va regarder une. Par exemple, des grands-pères au bleu. Donc, les grands-pères au bleu, en fait, c'est un espèce de petit gâteau imbibé. C'est très réconfortant comme dessert. Et ils servent ça beaucoup dans les cabanes à sucre. Donc, les cabanes à sucre, c'est à l'arrivée de l'hiver, en fait. Quand ils récoltent le sirop d'érable de l'arbre, tu peux aller dans... C'est des espèces de chalets en bois bien souvent. Et tu manges... C'est des trucs typiques. Donc, des oeufs avec du sirop d'érable, du bacon avec du sirop d'érable, des oreilles de grise. Avec du sirop d'érable. Donc, c'est très, très sucré. Et après, tu peux faire de la cire. Donc, ils mettent de la neige. Oui, vous y avez été. Oh oui, c'est super. Oui. Avec la musique folklorique et tout. Oui. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais ça, c'est servi dans ce genre d'endroit. Justement. Et il n'y a pas juste des desserts. Il y a la tourtière, par exemple, du lac Saint-Jean. Donc, ça, la tourtière du lac Saint-Jean, c'est aussi très, très typique d'ici. C'est vraiment une tarte salée. À base. Là, par contre, il y a beaucoup de... Il y a la tourtière du lac Saint-Jean. Il y a vraiment du lac Saint-Jean. Mais après, les autres régions ont souvent leur recette. Et ils ne veulent pas dire que c'est une tourtière du lac Saint-Jean. Donc, ils disent que c'est du pâté à la viande. Donc. Mais oui, vous avez les recettes. Les recettes là-dedans. Peut-être que vous ne trouverez pas tous les ingrédients. En France, par contre. Il vous plaît. Oui, c'est un très bon choix. Oui. Bien entendu. Vous prendriez les deux. Oui, je vous les conseille, tout à fait. C'était très beau livre. Il vous a fait un plaisir. Ça fait changement. Ça fait changement du port de clé. Oui, c'est de moi. C'est très beau. C'est ça C'est un très joli livre Mais c'est écrit sur le dessus, je me sucris vous le fèque Je me sou집ne Voilà, c'est un très bon C'est un très bon C'est un très bon Surtout A vous-même Donc c'est les premiers deux. Oui, parfait. Oui, absolument. Absolument, absolument. Non, ça fait de rien que c'est ce livre qu'on puisse trouver en France. Oui. Donc bien, parfait. Je vais vous faire votre revue. Donc on a dit qu'on sait les gens du Québec. Et puis, le second. Bienvenue au Québec. Oui, absolument. Tout à fait. Est-ce qu'à part ça voudrait autre chose ? Oui, des marques pages, bien sûr, avec des symboles du Québec, du Canada. Tout à fait, je vous rajoute ça. Combien ? D'accord. Tout à fait, c'est bon. Mais, c'est bon ? Oui. Merci, super. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Oui. Ce sera pas long, j'ai bientôt terminé Je veux simplement m'assurer d'avoir toutes les bonnes informations C'est parti Donc voilà, pourquoi c'est terminé ? Je vais pouvoir vous donner vos livres En espérant qu'ils feront plaisir aux personnes à qui vous allez les offrir Oui absolument Je vous souhaite un excellent retour au chaud C'est ici avec la neige et tout Oui bien sûr, c'est l'ivare en France aussi Mais le climat est un petit peu plus doux Quand même, qu'on se le dise Oui, je vous souhaite un excellent retour En espérant que vous ayez passé un excellent voyage ici Oui, des gens très chaleureux et québécois Merci, je vous souhaite une excellente journée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !